Un petit dramounet, un petit dramounet qui a pris une petite proportion qui est assez intéressante dans l'univers du rétro gaming et du gaming à proprement parler. Notre ami Conquerax se retrouve harcelé, insulté, calomnié, antagonisé, diffamé, t'entends te dire ? Conquerax ? Il fait des vidéos dans son coin à parler de jeux vidéo en étant le plus chill possible, en essayant de faire plaisir à tout le monde. Et il y a quand même des gens qui viennent lui chier dans les bottes. Et comme j'ai vu, il y a des gens qui détestent ou qui insultent Edouard de Rétro-Découverte. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies pour arriver à antagoniser Edouard ? C'est incroyable. C'est incroyable. Et là, tu dis, il y a quand même des gens qui ont un grain. Vous allez voir, c'est assez intéressant par rapport à ce qui se passe à Conquerax, parce qu'il y a eu une tentative de damage control, d'excuses publiques. Mais... Bref, on va faire le tour de tout ça. Attention, please. Notre très cher Psychedelic s'est exprimé en disant Tout ça pour une divergence d'opinion sur les jeux vidéo. Ils arrivent à antagoniser Conquerax de manière horrible sur la base de rien. C'est fou. Je vous invite également à découvrir Psychedelic si vous ne le connaissez pas. Edouard. Edouard aux mains d'argent. Oui, il y a quelqu'un qui dit, mais comment il peut y avoir un drama sur lui ? Conquerax fait littéralement ses vidéos dans son coin. Il ne donne jamais d'avis... Enfin, je veux dire... Enfin... Il est... C'est incompréhensible. Alors, quelqu'un qui dit, c'est un expert en dénigrement aussi, le Red G. Alors, Renard écrit Red G Gorilla. Dès qu'il a un poste d'un influenceur du jeu vidéo, il saute dessus et le critique. À un moment, c'est normal qu'il l'affiche aussi. Donc, Conquerax... Et c'est rare, hein ? Tu te rends compte que c'est super rare que Conquerax réagit à ça, publiquement. D'habitude, il encaisse. Et là, il a éprouvé le besoin de réagir. Voici donc le vrai visage de JXR Red G et toute sa clique de chez Xbox or not. C'est donc ça que vous souhaitez véhiculer le soi-disant petit site bénévole Xbox. Vous allez apprécier. Pourquoi il faut que ça soit Xbox ? Pourquoi on est... Pourquoi ils sont tous nouilles... Vous faites honte à la Xbox. Déjà qu'Xbox fait honte à elle-même depuis des années. Des propos insultants et diffamants. Quelle magnifique image. Vous croyez sincèrement qu'on ne le verrait pas. Le harcèlement doit cesser dès à présent. Et je ne plaisante pas. J'ai pourtant voulu discuter avec vous. Mais bizarrement, vous ne vouliez pas. Je comprends mieux pourquoi. Merci à ceux qui m'envoient tous les éléments me permettant de les compiler et de faire le nécessaire. Je l'ai croisé une fois en IRL, qu'en Carax. Il est tout petit. Enfin, il est plus petit que moi. Il m'arrive quelque part là, je crois. Et il est vraiment cool. Du peu que j'ai pu échanger. Donc la version avec le son, c'est tout de même mieux. Ah oui, j'oubliais le petit. Elle a réussi à passer ou pas. Sans prendre donc au physique également ses cadeaux. Je vous laisse admirer. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Oui, oui, allo, oui. Dernier agent, Hop4. Oui. Oui, on me dit que Anus et Smassive est dans le chat. Oh putain. Elle a réussi à passer ou pas ? Non, justement, c'est pour ça que ça coincait un peu. Oh les connards. Oh les connards. Je ne suis pas responsable de cette blague. Non, Samuel, je ne peux pas te laisser dire ça et rigoler là-dessus. Tu dégages. Ça se voit que tu n'as pas de femme. Et ça se voit que tu as un gamin. Je me désolidarise de cette blague. Demain, elle fait un marathon sans vaille-voile horreur de midi à minuit. Oh mon dieu. J'en ai rien à foutre. Ah oui. Si tu savais. Si tu savais. Je n'ai pas fait gaffe. Un an a perdu. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qu'ils en tirent comme plaisir à détester des gens et à continuer à parler d'eux non-stop en boucle juste pour les détester. Et leur cracher dessus. Le son est dans le tweet, juste en dessous. Quelle belle mentalité. Donc, il y a Retro-Axel qui dit Conquerax est un idiot. Mec, chambré, c'est légal. Tu t'affiches publiquement. Attends-toi à ce type d'humour. Y voir du harcèlement est faux. Mais il m'a bloqué. Car ça pique de se faire mettre le nez dans sa stupidité. Un Conquerax. Quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'ils ont comme... Enfin, franchement. À part y voir... À part y voir une jalousie que Conquerax a du succès au travers de sa chaîne YouTube et qu'il a une notoriété et que personne ne les connaît. À part la jalousie, je ne comprends pas pourquoi ils ont autant d'animosité. Mais il m'a bloqué car ça pique de se faire mettre le nez dans sa stupidité. Un Conquerax. Non, c'est juste que... C'est juste toxique, en fait. Et qu'il bloque les gens toxiques. Anusis Massif va prendre bien soin de toi. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Ne réagis pas à chaud. Prends le temps et règle ça en privé. Jonathan qui dit Mais comment c'est possible de s'en prendre à deux personnes aussi gentilles et droites que toi et ta femme ? C'est confirmer une fois de plus les fanboys Xbox... Oh, ta gueule, toi, Jonathan. Le fanboy PlayStation, ta gueule. Avec tout mon amour, Jonathan. Mais... Il y a des fanboys Sonis, des fanboys PlayStation, des fanboys Switch... Bref. Mélange pas. Ouais, enfin, au final. Les fanboys Xbox de ce réseau sont bel et bien les pires communautés. Des êtres abjects en tout point. Tu as bien fait de l'afficher. Force à vous. C'est en manque de thunes. Toi, t'as besoin de faire un nouveau drama. Si je veux de la thune, c'est pas sur Twitter que je ferai mon drama. Encore un mec qui ne connaît rien au réseau. Jonathan, c'est un dramatologue professionnel. Et après, donc, il y a eu une excuse publique. Elle est où, elle est où ? Que c'est triste et dommage d'entendre ça et de s'en prendre à une femme qui prend plaisir à partager les good vibes en stream et qu'il y a largement plus de QI et de QE. C'est quoi de QE ? Alors, le QI, oui. QE, c'est quoi ? Que ce... On appelle ça un streamer, un clown. Éclairez-moi. C'est qui ce mec ? C'est quoi son but ? Total soutien et force à Conquerax et Venus is naive. J'étais déjà intervenu concernant son acharnement envers d'autres. Et là, il fait encore pire. Alors, je me désabos. Moi, ce qui me tue aussi, c'est la gaminerie de faire des jeux de mots à deux balles comme AstronoFaf, comme Fafodélique, comme Sony A, comme X-Booze. C'est d'un nul. C'est d'une gaminerie... Quotient émotionnel ? C'est d'une gaminerie hallucinante. Donc, Xbox Ornot a fait une excuse publique. Alors, est-ce que c'est ChatGPT ? Je ne sais pas. Nous tenons à nous excuser sincèrement pour les propos tenus lors de notre diffusion en direct hier. Nous reconnaissons que nos paroles étaient inappropriées et nous regrettons profondément cet incident. Nous nous engageons à faire mieux à l'avenir et à respecter les valeurs et respect de dignité. Merci de votre compréhension. L'équipe, c'est d'Xbox Ornot. Les commentaires sont bloqués. Mohamed Eguin, comme je l'ai déjà dit, Mohamed Eguin, Momo, de JV Magazine, pour moi, est actuellement un des meilleurs journalistes de jeux vidéo. Il soit du pas. Il est incroyable. Ses analyses sont toujours un régal. Même quand il a des biais, qu'il est ultra fan d'un truc, il arrive à rester à peu près objectif et il vise juste très souvent. Ce n'était pas du tout un incident, mais un manque de respect total et prévu d'une immaturité sans nom. On en a marre des sorties de route de cette toxicité. C'est des choses comme ça qui pourrissent cette industrie et ce média. Faudrait peut-être mentionner la personne envers qui vous vous excusez. Non, je suis gentil, je le fais pour vous. Les RT montrent clairement que les gens veulent juste du sang. En plus, elle n'est pas grosse, la femme de Conquerax. Parce que je vous montre ma femme. Moi, je suis obligé de passer en 16-9e, mais elle ne rentre pas dans le cadre, ma femme. Elle est toute mimée, en plus, la femme de Conquerax. Si ça, ce n'est pas des excuses de sac. Insupportable, ce genre de communiqué. Si vous étiez plus intelligent et moins toxique, il n'y aurait eu à aucun moment besoin de ce genre de sortie. On sait très bien que ça va prendre dans quelques mois, que ça va reprendre dans quelques mois. On voit vos posts, vos attitudes, votre recherche de stats déplorable. Sympa le texte chat GPT. Ou bien, c'est tellement de la merde que je ne vois pas la différence entre le mec qui a écrit ça et chat GPT. Non mais vraiment, les excuses sont vraiment bidons. Et ici, juste pour dire on dit ça sans le penser, mais pour que vous nous lâchiez la veste. Il est bien le message d'excuses sous chat GPT. Foutez la clé à la porte. Virez vos équipes de gros toxiques, car ce message qui vient plus de 12 heures après la cheese storm, c'est magnifique de connerie. Mord de rire, ta femme va te faire dormir sur le canapé. Non mais je dors déjà sur le canapé parce qu'elle n'aurait pas de ronfler. Je n'appelle pas ça des excuses perso. Comme disait ma mamie, c'est pas quand t'as chié dans le pantalon qu'il faut serrer les fesses ? Les gars, visiblement, vous vous excusez que quand vous êtes grillés, donc bon, et sans citer Venus is naive, ce serait dommage de faire amende honorable convenablement. Ça se passe pas très bien. C'est le genre d'excuses dégueulasses qui ne passent absolument pas bien. Ça, c'est du bullshit et de la langue de bois en fait. C'est du genre ouais mais vas-y, c'est exactement ce que demande cheese. Alors, il faut qu'ils t'excusent. Je veux des excuses. Tu veux des excuses qui ne sont pas sincères. Ça sert à quoi ? Par contre, chez Zelle, on attend toujours ses excuses. Vous avez remarqué. Il faut faire un pas. Je vais te le faire ton pas. C'est bon, j'ai fait mon pas. Et sont où tes excuses ? Ça, je m'y attendais. Pour faire des excuses comme ça, vous excusez pas. C'est moins pire que ce texte. Vous vous excusez de quoi ? À qui ? C'est vraiment la publication parce qu'il a été obligé mais qui transpire la non-sincérité. Comment insulter de Hut ? Quelqu'un, c'est un incident. Genre sur le coup car ça sort tout seul de la bouche. C'était le pilote automatique genre vous vous moquez du monde, allez vous faire voir. Bon, bref, c'est très très mal passé. Très très mal passé. Tu vas à Leclerc, tu fais des courses ? Des muffins salés ? Ça existe ? On a envie de faire des cours et l'a envie de faire de la cuisine. Bon, après, tu me diras, c'est ma femme. C'est pour ça que c'est ma femme depuis 20 ans. J'en étais où ? Ouais, ça marche. On est tous d'accord, c'était un manque de respect abject qu'il ne faut pas laisser passer. Par contre, je ne sais pas si je suis le seul à le penser mais pour moi, ça... Tu vas avec Lisa ou pas ? Tu pars avec Lisa ? Ah bah, je peux streamer un peu plus longtemps alors, je vais être tout seul. On est tous d'accord, c'était un manque de respect abject qu'il ne faut pas laisser passer. Par contre, je ne sais pas si je suis le seul à le penser mais pour moi, ça aurait dû se régler en privé. Commissariat, plainte, etc. Mais ne surtout pas diffuser le nom du harceleur. Moi, je suis mi-figue, mi-raisin là-dessus. Moi, je suis mi-figue, mi-raisin. Ouais, il faut régler ça en privé et tout, c'est pas bien. Mais de l'autre côté, moi, je n'aime pas le faut régler ça en privé. Pour moi, il faut que tout soit public parce que les gens doivent se rendre compte de la toxicité de chaque personne. Ce qui m'énerve, tu vois, dans les très hautes influences, dans les dramas de très hautes influences, il faut que ça reste en privé. Du coup, le mec continue d'être suivi, idolâtré pour des émotions, des good vibes et des sensations qu'il apporte qui sont basées sur de la fausseté et des trucs totalement faux. Alors que, à côté, il est ultra toxique. Et je pense que les gens ont le droit de savoir ces histoires et ont le droit d'être exposés et que la toxicité soit rendue publique de certaines personnes. Tu as raison, après, je trouve plutôt sain d'avoir des excuses. C'est un premier pas appréciable. Oui, non, mais d'avoir des excuses sincères, oui, d'avoir des excuses de faux cul comme ça, non. Chris Klippel aussi qui a dit un petit thread qui est assez intéressant. Je pense qu'il est grand temps de pousser un coup de gueule et de remettre l'église au centre du village car je vois passer beaucoup de choses qui commencent à me rendre fou. Je ne vais pas revenir sur la file de JXL RedJ. Je ne le connais pas. Je veux juste confirmer que j'ai vu de nombreux tweets passer sur ma tweetlist sans les suivre et que les trois quarts du temps, c'est du troll et de la malveillance à l'égard d'autres créateurs ou de journalistes parvenant parfois à les mettre dans la sauce sous ton d'humour de troll. Exemple. 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 On ne va pas aller chercher l'exemple. On en a parlé largement dans les autres trucs mais exemple à Serment Dax. la conte d'humour du troll très malveillant et très toxique c'est purement de la malveillance en fait. Cette fameuse cardue on rigole c'est fausse malveillance qui cache beaucoup de jalousie et une grande toxicité car cet humour ce troll gras est parfois violent dans la punchline choisi et clairement un appel au harcèlement. Cela vise toujours des créateurs et des créatrices avec une forte audience et on le sait tous sur Twitter où plus tu es connu où plus tu as du soutien mais également tu en prends plein la tête et sans rien demander car ton succès apporte de la haine de la jalousie et de la frustration à ceux qui ne peuvent simplement pas voir ta gueule alors que toi tu ne les connais pas et que tu ne leur as jamais rien fait. Concernant ce rejet j'ai même déjà vu des balles perdues à mon rencontre alors que je ne le connais absolument pas et bien entendu sous les tweets c'est un flot de haine et de troll et c'est ça pour tout le monde il faut se dire c'est que ces gens là ça c'est ce qui transparaît publiquement ces gens là malheureusement sur leur discord sur leur forum sur leur réseau privé c'est la foire d'empoigne sur les réseaux privés de la zététique c'est la foire d'empoigne ils organisent des dîners de cons où ils te prennent un influenceur au pif un vidéaste au pif qu'ils n'aiment pas et ils lui taillent un costard pendant deux heures trois heures à se foutre de sa gueule à l'insulter et tout ça à se dire t'as vu comment elle est con elle est trop nulle nous on est trop intelligents et tout ça c'est d'une toxicité crasse hallucinante et ils reprochent une malveillance et des bails de fous furieux à des gens qui ne font pas ça en fait ils ne font que de la projection c'est ça qui est dingue pour ceux qui sont sur mon discord il est il est clean mon discord Regé c'est un gars pas connu ça n'a rien à voir avec Regé Gorilla c'est un gars pas connu dans une communauté xbox pas trop connue d'autres créateurs créatifs journalistes parce qu'ils ont contenu des choses qui sont 90% fausses mais ces mêmes gens n'ont pas assez de neurones pour se faire leurs propres avis et on se retrouve ici à ce point où des petites moyennes de communautés deviennent toxiques en se cachant derrière le troll et la moquerie pour enflammer Twitter et clairement cibler les créateurs et les créatrices pire et c'est ce que veut dire par là ce qui veut dire par là ce qui est très intéressant c'est que ces gens qui suivent par exemple Regé et ce genre de choses ne vont pas aller chercher à savoir pourquoi cette animosité il faut savoir si c'est vrai ou pas si lui il a dit c'est bon je lui fais confiance c'est vrai c'est incroyable pire certains en sont fiers et vont même se vanter de ça et dire qu'ils seraient sages de calmer le jeu mais qu'ils vont faire l'inverse ensuite ces mêmes personnes viennent pleurer et se plaindre de prendre la foudre quand les communautés des gens vont à leur tour les harceler du coup par exemple le mec qui était dans le chat tout à l'heure je ne sais plus comment il s'appelle qui disait ils ont critiqué ma femme lui c'est le premier qui va venir chialer sa daronne quand il va se manger même pas 1% de ce que les autres se mangent on en est au point où lorsqu'un créateur une créatrice est victime d'un harcèlement si ce dernier le condamne et le dénonce poliment sans accepter au cyber harcèlement il se fait lui même taper sur les doigts donc c'est quoi la solution on ferme notre porte là aussi il a raison Chris là dessus moi des fois quand j'apporte le fait que je subis du harcèlement du cyber harcèlement ou voilà il y a telle personne qui m'a insulté ou telle personne qui a fait ça j'ai des commentaires du genre oh arrête ta victimisation à deux balles au bout d'un moment ouin 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 gros c'est pas c'est pas se victimiser que juste de rapporter des faits d'en parler tu sais ce que c'est la victimisation boucher et on ferme notre bouche et on accepte il n'y a pas un souci là on n'est pas en train d'inverser la tendance de soutenir ceux qui sont à la base toxiques ne serait-ce pas à eux de juste lâcher notre veste dénoncer un harcèlement ne veut pas dire inciter sa commu à harceler les autres ça c'est complètement absurde dénoncer c'est juste dire stop on n'est pas responsable des débiles qui vont en profiter pour aller insulter ceux qui sont responsables de la toxicité et croyez-moi qu'aucun créateur créatrice saine d'esprit ne veut cela la seule chose qu'on veut c'est juste que vous fassiez votre bail dans votre coin et que vous nous lâchez la grappe on ne peut pas plaindre on ne peut pas plaindre non pardon on ne peut pas plaire à tout le monde c'est la vie mais concentrez-vous sur ceux que vous aimez et les personnes que vous appréciez plutôt qu'être toxiques et ne venez pas vous plaindre si en étant toxique vous finissez tôt ou tard à prendre la foudre et un retour de karma c'est pas ce que l'on souhaite exemple à Sermandax qui a doxé plusieurs personnes en ce moment il se tape une foudre d'enfer de la part même de ses propres collègues zététiciens qui disent gros ça se fait pas de doxé mais d'un point de vue ça vous permettra de vous mettre à notre place et vous rendre compte à quel point c'est pas super agréable de vivre seul et peut-être que cela permettra à certains de se remettre en question et de cesser cette toxicité et ces blagues et trolls qui ne mènent vers nulle part si ce n'est vers le négatif enfin encore une fois arrêtez de vouloir culpabiliser le créateur la créatrice le journaliste de vouloir dénoncer ce qu'il en dure encore une fois dénoncer ne veut pas dire inciter au harcèlement si vous ne faites pas cette nuance c'est grave Chris là-dessus a totalement raison totalement raison c'est parce qu'on n'a pas des têtes de victimes nous tellement qu'on n'est pas crédible aux yeux de la justice négligente et favorable aux fragiles psychos j'ai le même problème non mais c'est ça oui ça fait partie du millefeuille bordel bref quoi qu'il en soit putain je voulais faire 5-6 minutes là-dessus j'en ai fait 20 n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion à ce sujet mais bordel de merde lâchez la grappe à des gens qui font juste leur tape dans leur coin qui sont adorables qui sont des bisounours lâchez-les quoi lâchez-les arrêtez d'être toxique même tout court avec tout et n'importe quoi tiens vas-y en bonus stage on va se retrouver l'extrait là que je vous parlais je l'ai posté il n'y a pas longtemps ah oui un coran ils veulent éditer créer un parti de l'islam pour aider toutes les minorités du pays avec un coran en couleur LGBT j'ai hâte de voir le résultat jure moi de voir le résultat non c'est pas ça que je voulais vous montrer en mode DLC ah c'est deux passages là ça ne mérite pas d'en faire une vidéo écoutez ça ils ont ouvert une cagnotte parce qu'ils sont en train de poursuivre de constituer des blessés pour poursuivre monsieur Psyédélique il y a des gens qui ont ouvert une cagnotte parce qu'ils sont en train de poursuivre de constituer des blessés pour poursuivre monsieur Psyédélique qui s'est rendu coupable de harcèlement multiples et variés envers plein je me suis rendu coupable lui il est juge et bourreau je me suis rendu coupable pas de présomption d'innos je me suis rendu coupable je suis coupable je l'ai fait je l'ai fait j'ai fait du harcèlement il se base sur quoi si ça c'est pas de la calomnie ou de la diffamation et c'est quoi l'indicateur qu'il envoie auprès de sa communauté que je suis un être abject je me suis rendu coupable je me suis rendu coupable je vous ai varié envers plein de personnes depuis des années des gens qui ont été mentalement détruits par le climat qu'il a contribué des gens alors du coup la coupure vous avez le droit d'interrompre quelqu'un dans le chat il n'interrompt pas Mandax là-dessus je crois qu'il n'a même pas donné son opinion là-dessus particulièrement et il y a un autre passage qui est assez intéressant c'est celui-là il déclare ça et puis il déclare qu'il était politique il déclare un tas de choses et puis il fait différemment il y a un double discours total soit il le fait en conscience il parle de double discours on l'a vu le double discours donc il est parfaitement dans la duplicité et la maladinetteté soit il est un petit peu stupide il ne se rend pas compte de ce qu'il fait je ne sais pas ce genre de qualificatif doucement avec ce genre de qualificatif Thomas les gens stupides c'est pas de leur faute ça c'est le juriste qui parle je suis stupide c'est pas de ma faute on a en France Guy Bedouin qui a traité de salope une ministre et qui s'est fait relaxer moi je ne suis pas ministre si on peut traiter de salope je pense qu'on peut dire qu'il n'est pas malin et qu'il est bête je pense qu'on peut le dire je ne suis pas très malin il cherche à se rassurer depuis plusieurs vidéos à essayer d'expliquer que je suis super nul je suis con je ne suis pas très malin je suis bête c'est la seule explication au fait que je sois malveillant parce que je ne sais pas ça qu'elle soit une salope par contre lui je ne suis pas très sûr de ce que je dis bon vous vous dites que oui il a des déclarations et puis ça c'est de la toxicité sur les réseaux sociaux ça c'est de la toxicité sur les réseaux sociaux vous vous rendez compte de l'indicateur qu'il envoie à sa communauté et moi je me tape des commentaires des harcèlements des menaces sur les conneries comme ça parce que les gens ne vont pas les vérifier non ils vont juste le croire sur parole alors ce qui est en plus ironique dans le deuxième effet qui se coule c'est que c'est soi-disant une communauté de sceptiques et de zététiques mais en fait ils s'en foutent ils ont leur vérité et récemment il a doxé quelqu'un je sais même plus où c'est là c'est Armandax qui doxe une personne pour lui nuire car la dernière l'a signalé sa vidéo pour atteindre ta vie privée et il y a Miss Pauline derrière qui qui s'est pris la tête avec Armandax mais bref le double discours actuellement de la zététique et de ces gens toxiques sur les réseaux sociaux c'est hallucinant quoi qu'il en soit n'hésitez pas à donner votre avis ou votre opinion dans le commentaire n'hésitez pas à faire l'algorithme de YouTube et à bientôt pour d'autres aventures